Et nous avons aussi un mail de Téléza de Faha. Bonjour Lolo. Bonjour Téléza. Alors ça y est, on détient un nouveau record glorieux, celui de la corruption. Bravo. Oui, on vous en parlait dans les journaux de la rédaction hier. C'est donc une intéressante initiative de Transparency International, un organisme qui mène un combat permanent contre la corruption dans le monde. Sur leur site, ils annoncent défendre les valeurs de justice, de démocratie, de transparence, d'intégrité, de solidarité et de courage. Donc il y a du boulot. Et ils viennent de publier cette carte déjà fameuse, interactive, qui recense des affaires de corruption en France, métropole et outre-mer compris. Une carte sur laquelle des repères rouges symbolisent des affaires. On clique dessus et on a le détail du dossier. Souvent, les élus qui ont maille à partir avec la justice s'empressent de préciser qu'ils n'ont pas été condamnés, juste mis en cause. Mais ici, on ne peut pas relever cet argument, puisque ce sont des dossiers dans lesquels des condamnations ont bel et bien été prononcées. Et du côté de la Polynésie, on a un joli bouquet de ces repères rouges, signe que le Fénois est en effet dans le triste peloton de tête de ces régions les plus corrompues. Deuxième position, pour être précis, sachant que les gens de Transparency ont choisi un postulat et une méthode pour obtenir un indice de corruption pour chaque région. Ils ont décidé de recenser le nombre de condamnations judiciaires et l'ont divisé par le PIB, le produit intérieur brut de chacun des territoires. D'où un classement qui met Saint-Martin dans les Caraïbes en tête, suivi de la Polynésie. Une place sur le podium des pourris dont on se serait bien passé et pour lequel on peut encore remercier nos élus. Sans citer personne, chacun aura des noms et des visages qui lui viendront immédiatement en tête. On a malheureusement l'embarras du choix. Un document intéressant, cette carte, car il s'agit juste du recensement de faits, de condamnations avérées. Et on ne peut donc pas retomber dans le débat que nous évoquions hier matin sur l'acharnement de la justice envers certaines personnes. C'est factuel, donc incontestable. Et c'est effrayant, que ce soit ici ou ailleurs. L'actualité d'hier nous a encore montré de beaux spécimens locaux, habitués des tribunaux, regardés encore la une de la dépêche du jour. Et justement, à un moment, il va falloir réétalonner les valeurs de la vie politique en Polynésie ou en métropole. A force de voir des élus mis en cause ou condamnés continuer à pérorer dans la vie publique, on assiste à des déplacements tectoniques de morale et d'éthique. Alors rappelons ici, haut et fort, qu'un élu qui passe plus de temps au palais de justice qu'à l'Assemblée ou dans sa mairie, c'est juste honteux, inadmissible et dégueulasse. Inversement, les élus honnêtes passeraient presque pour des héros et des saints, alors qu'être honnête en politique, c'est juste normal. Et c'était de quoi je vous mêle, avec Lolo, 6h54.